Salut à tous, c'est Mesulari et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour Futur Expansion. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des drums original avec du bounce et comment créer du mouvement dans ces drums globalement. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord, le lien sera dans la description, c'est parti. Donc pour cette vidéo je vais vous montrer différentes techniques pour créer des drums original à chaque fois et je ferai ça en ouvrant des projets différents. Donc là on est sur la première technique, ça va être l'utilisation d'un VST et déjà qu'est-ce qu'on va chercher pour tous les drums que je vais vous montrer, ça va être d'avoir du mouvement en fait, un truc vraiment humain. Le but ça va pas être de faire des drums hyper droites, ça va justement de créer un vrai groove et donc pour ça il faut comprendre un peu comment ça marche. Le groove en fait c'est pas hyper compliqué à comprendre, en soi il y a deux caractéristiques sur lesquelles il faut jouer. Le premier c'est la vélocité, donc le volume des notes, parce que quand on pense à quelqu'un qui joue de la batterie, tous ses temps il les joue pas forcément à la même vélocité et même ça arrive jamais parce qu'on n'est pas un robot quoi. Il y a aussi le fait de déquantiser ou de quantiser ses drums, donc ça veut dire qu'elles soient pile dans les temps. Donc si on regarde par exemple ici, vous voyez que cette perte là, elle t'a pas pile sur le temps ici. Elle tape un peu après, celle là aussi elle tape un peu avant, ici ça tape un peu après. Et donc ça va être ça de déquantiser en fait, ça va être de faire en sorte que ça tape pas tout le temps pile sur le temps pour que ça crée vraiment un truc humain et qu'il y ait un petit peu de défauts mais ça crée vraiment le groove. Les exemples les plus connus surtout assez récemment là, qui peuvent peut-être parler à tout le monde, ça va être le son santé de Stromae. En fait les hats sont déquantiser par rapport à la snare, ça crée vraiment un effet de roulement dans les drums. Et donc là c'est à peu près ce qu'on va chercher à chaque fois, c'est vraiment la sauce. Après évidemment il y a plusieurs techniques pour avoir vraiment une sonorité ensuite différente et unique. Donc là ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé un VST qui s'appelle Loop Mix, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait c'est un VST de séquençage mais qui permet de notamment jouer avec des pertes loupes, on met un peu au hasard, on met de 6. Ensuite vous mettez votre BPM ici, donc il y a plein d'options, ça je ne vais pas vous expliquer comment je vais le VST mais c'est un des VST qui permet de faire des drums un peu original. En fait ensuite ça va donc se synchro sur le BPM et vous avez juste appui ici et ça va venir sélectionner des parties de chaque perte loupes pour recréer une perte loupes. Donc par exemple, bon là c'est un peu chelou vous voyez mais on peut appuyer en fait ici pour à chaque fois avoir un truc nouveau. Par exemple ça, ça groove pas mal. Donc ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va pouvoir venir cliquer ici sur exporter et là vous avez juste exporte la full loupe. Vous pouvez également exporter chaque piste séparément et donc là normalement on a notre loupe de pertes. Alors là évidemment c'est très très particulier donc on peut avec la roadshop faire ce qu'on veut de ça. et donc moi ce que j'avais fini par avoir c'était un résultat comme ça sur ce prod. Et puis évidemment avec la loupe. Donc c'est une des méthodes pour pouvoir avoir des drums assez original. La deuxième, je vais vous montrer dessus. Ok donc là on se retrouve sur une nouvelle prod. Et ici en fait ce qui va vraiment changer c'est à peu près le même process. C'est à dire que je vais aller chercher une drum loupe ou une perc loupe. Dans ce cas c'est une drum loupe. Que je vais roadshop pour récupérer en fait des moments vraiment acoustiques et qui permettent d'enrichir la rythmique. Et ensuite je vais complémenter cette rythmique là avec mes propres patterns. Et donc ça va créer des drums hyper acoustiques en fait. Parce que c'est tout simplement en fait partir de vrais drums. Donc là comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut voir qu'ici par exemple là aussi que c'est très très décrantise vers la droite. Donc c'est à dire que c'est en retard sur le temps. C'est la technique la plus utilisée pour faire en sorte que votre drum soit vraiment humanisé au maximum. C'est que c'est de jouer un petit peu après les temps. Vous pouvez également le faire en bougeant vos hâtes si vous séquencez vos hâtes en fait. Et du coup je vais vous montrer juste déjà le chop ce que ça donne. En rajoutant évidemment le kick et la snare. Ensuite en deuxième partie pour enrichir un peu la rythmique, j'ai rajouté cette fois une loupe de hâtes. Pareil déquantise comme vous voyez. Alors là c'est particulier parce qu'en fait la loupe de hâtes est déquantise encore plus que les hâtes de basse. Du coup ça rajoute un groove de fou comme ça. Donc je vous fais écouter. Un petit fil que j'avais extrait ici d'une drum loop également mais que j'avais remixé. Et globalement si je vous mets du coup avec la mélo ça donne ça. J'ai rajouté une base du coup pour le refrain. Et donc voilà globalement c'est tout. Et je vous fais écouter. Donc là c'est une deuxième technique qui est aussi hyper efficace. Parce qu'en fait vous n'avez pas à créer forcément vous même le groove. À part dans les chops. Sinon le côté décompteise humain de vélocité vous n'avez pas à le taffer. Parce que c'est directement fait en fait. Voilà et en dernier je vais vous montrer du coup une prod où cette fois je n'ai pas utilisé de drum acoustique ou de percle ou de drum loop. C'est tout fait à la main. Donc là ça va être le même principe. En fait si vous regardez ici j'ai décompteise 1 add sur 2. Donc c'est celui-là à chaque fois qui est un peu décompteise. Donc si je vous fais juste écouter ça donne ça. Il y a vraiment un mouvement quoi. C'est pas droit. J'ai également joué sur la vélocité pour que ça baisse. Voilà. Donc évidemment c'est quand même pas autant que... J'ai pas fait autant de variations que quand on joue une vraie batterie. Mais c'est pour garder un petit peu l'idée. Et puis ensuite j'ai rajouté des paires. Voilà un kick et une 808. Et avec la loupe du coup ça donne ça. Donc dans l'idée en termes d'inspiration là quand on n'utilise pas trop de percle ou ça va plutôt être du monter Booker aux US. Je sais pas si vous captez un peu la vibe. et sinon ça peut être aussi du dali pour les versions utilisent des percoupes etc c'est un peu plus proche de ce que lui peut faire et d'ailleurs j'ai découvert loupnix grâce à lui donc c'est pour vous dire que c'est quand même utilisé aussi par des beatmakers et des producteurs qui sont nommés au grammy mais sur ce c'était mesulari et je vous dis à la prochaine sur future expansion à plus